Et alors, tu as écrit cette lettre à Alain Bagnou, qu'on est passion, évidemment, de lire, comme le monde entier. Et tu avais aussi écrit une petite lettre, porte-à-propos, qui a presque fait le tour du monde aussi, la lettre à ton maire de ton petit village de Coréez. Un soir, un rédistan corézien qui m'envoie la lettre du maire, rédistan du village. C'est l'un des plus beaux villages de France, on a l'air aussi. Oui, oui, on est replacé parmi les 10-15 produits. Et voilà, qui est embrayé. C'est le perroquet, tout simplement. Demandez à sa population de se masquer. Non, non, ce n'est surtout des considérations du type, on n'arrivera à sortir de cette crise que quand il y aura 90% de bi-bronnés. Le reste est balivère, nous dit-il. Et puis, quand même, il y a eu 2 milliards de vaccins dans le monde, donc il y a très très peu d'effets secondaires. Bref, le lendemain matin, comme j'ai lu, si pas trop tard, il y a la lettre, là, je me suis posé les mains, je me suis dit, ah, j'ai gagné au loto. Mais je ne pensais pas du tout que ma lettre crée un buzz pareil. Pas du tout. Je l'ai écrite en une après-midi, parce que là, c'était tellement simple de condenser. Et voilà, la lettre, par exemple, avait dit, pour toutes sortes de raisons, c'est pas le même statut. Oui, bien sûr. Elle était beaucoup plus longue à écrire, et en plus, j'en donnerais beaucoup plus longue encore dans un livre. Mais là, avec le maire, ça... Le buzz, sans doute, c'est ce côté un peu punk, c'est qu'il y a beaucoup d'informations concentrées et beaucoup de... de colère froide, je dirais, de révolte concentrée en 7 pages. Donc, ça a parlé à tout le monde, et voilà. Moi, ça... Voilà. Voilà, donc c'est bon, c'est une partie des choses, des engagements, donc... Oui, et puis c'est le côté, le lien qui unit, chez moi, dans le travail, littérature et philosophie, c'est quand même le souci de la langue juste. De la justesse et de la justice, voilà. Malarmé disait, qui était un poète très philosophe, disait, la tâche du poète, c'est de rendre plus purs les mots de la tribu. Et aujourd'hui, c'est ça qui est triste avec les équivains et les philosophes dans la récrasante majorité, c'est qu'ils ont tout ce qu'il faut pour faire du très bon travail et prendre du très mauvais travail. Ils contribuent à cette espèce de corruption du langage, du vocabulaire que notre monde produit. Oui, 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 c'est là où on est dans la sorte. Et donc, cette dame était venue me dire, en pleurant, quoi, « Et voilà, on a tellement de choses en nous, et vous, vous êtes le seul qui mettait des mots sur les choses. » Et là, c'était vraiment le plus grand compliment qu'on puisse me faire. C'est-à-dire que c'est un truc, parce qu'évidemment, ce n'est pas un cours de philo, cette lettre, c'est une lettre. Mais quelque part, si, c'est de la philosophie pratique, c'est de la philosophie appliquée, c'est de l'éthique appliquée. Il n'y aurait beaucoup à dire sur les liens qui l'unissent. Justement, un copain de Badiou, qui est lui aussi un philosophe de réputation internationale, qui écriait dans... Alors, il n'arrête pas d'écrire. Il n'a pas une seule idée à lui, mais il tient quand même à la dire dans le langage des autres. Il s'appelle Slavoïdizek, un philosophe slovéne. Hegelo, Lacanien. Et voilà, pareil. Avant même, Badiou, il a appelé à la participation obligatoire. Au moment même où il y avait une infirmière en chef, France Novelli, qui faisait le buzz là-bas en faisant des révélations sur des contenus réels, des biberons sur la différence des lots. Et que quand c'était un politicien, il fallait que c'était des lots, etc. Ce que Mercos, lui, je ne sais pas que Lidon, sont en train de démontrer... Peut-être pas le retour, il y a ce scandale, l'anti-scandale, cette différence des lots, avec des placés beaux, des trucs... Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment ce décalage entre les intérêts et ce truc. Ça veut dire qu'ils avouent leur appartenance de classe. Eux, les soi-disant marxistes, les ministres... Ils dévoilent, c'est-à-dire là, ils ne peuvent plus se cacher. Là, ils ne peuvent plus... Ils peuvent publier, et ils publient, hein, 10 000 pages. Je me disais que si vous me dites que c'est des autres complets, c'est 10 000 pages, je l'exagère peut-être un peu, mais je ne suis même pas sûr. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que les commentaires... Le spectacle, les commentaires sur la société du spectacle, de devant, ça ne fait même pas 300 pages, ça en dit plus. Mais surtout, c'était quelqu'un qui était cohérent avec ce qu'il disait. Alors que ce qui était devenu insupportable avec tant d'intellectuels et d'artistes et d'écrivains, c'est cette totale inadéquation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils comprennent. Oui, oui. C'est des mémoires aussi. Par le passé, c'était... C'est humain, j'ai envie de dire. C'est humain, bien sûr. Bon, voilà. Il ne faut pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'il y a un moment faux. Avouer ses fautes. Et c'est vrai que cette lettre ouverte, à travers Badiou, ça s'adresse à tous les intellectuels, à tous les fichiers du monde. Ça veut dire, là, vous pouvez... Et c'est pour ça que ça m'a demandé quand même beaucoup de courage. Je suis psychosomatisé, etc. Maintenant, ça va mieux. Maintenant que j'allais à Jacques Taën. À coucher. Voilà. Que j'ai à coucher. Je vois la métaphore socratique dont on parlait hier. Et... Bon, là, ça veut dire qu'ils sont vraiment acculés, oui, dans leurs contradictions, d'encenser une politique qui, mondialement, là, a d'abord détruit les plus pauvres. Oui, oui. Pas seulement, parce que les classes moyennes ont très vite morflé elles aussi, comme nous savons. Et c'est pour ça que, voilà, avec l'analyse politique des gilets jaunes, de dire... C'est ce que j'ai dit, hein, dans un des textes, Mars y reviendrait, le prolétariat bourgeoisie, il dit, attends, écoutez, c'est plus de ça qu'il s'agit, c'est peuple oligarchiste. C'est plus une lutte des classes, c'est une lutte des castes. Oui, tout à fait. Et qu'effectivement, la bonne conscience de gauche, surtout... Bobo, quoi, c'est-à-dire... Oui, oui, c'est le compte, qui s'évoile, oui, oui, je sais pas, c'est-à-dire... Et là, ils peuvent plus se cacher. C'est-à-dire, là, on a encensé les décisions de nos oligarchies, on encourage à consommer chez les multinationales les plus corrompus et condamnés en justice du monde. Oui, oui, oui. On est rebelles, mais on obéit les yeux fermés ou pas devant, en... Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, je me souviens, parce que sur le premier confinement, j'étais dans le 19e à Paris, qui est un quartier, donc, un quartier d'immigration, quasiment, on peut appeler ça comme ça aujourd'hui, quoi. Mais donc, il y a des bobos qui s'installent évidemment là-dedans. Et à 20 heures, quand il s'agissait d'applaudir les infirmières au balcon, il y avait bien des bobos au balcon, mais c'était vraiment quasiment ethnique. On voyait les Blancs au balcon en train d'applaudir, et les immigrés, oui, ils sortaient et ils étaient dans la rue à... C'était comme la fin du ramadan. ...à filmer leur club, tu vois. Et là, tu vois, il y avait effectivement une appréhension différente du phénomène, en tout cas. Oui, c'est sûr. C'est très étonnant, quoi. Et, OK, bon, il y a... Ah, bon, les engagements, il y a tellement de choses à dire, il y a l'Ukraine, etc. bon, on ne va pas en faire un sujet, tu ne vas pas partir et t'engager dans l'armée ukrainienne, tu ne l'appelles pas à t'engager dans l'armée ukrainienne, enfin, c'est ta guerre, c'est pas ta guerre, tu vois, est-ce que c'est quand même, ça va nous influencer ? Sur le papier, c'est pas du tout d'un dégât, c'est-à-dire que les personnes qui... pourraient avoir dit, je ne sais pas, je suis Charlie, tu vois, ce sont sans... Attention, vous êtes bien sûr que... bon... Évidemment, comme... On était pour le massacre Charlie, mais réfléchissez, si possible. Le 11 septembre, bon... Oui, c'est ça. On ne nous a pas fait le coup, je suis... Lord Saint-Saëntor et Lydie qui étaient... Je dis ça, c'est... C'est pas notre guerre, ça devrait pas... Voilà. Oui, c'est ça. On devrait partir de ça. C'est pourquoi un engouement sur... Total... de bonne conscience, alors que l'Irak, la Libye... La Palestine, etc. Oui, les invasions, on sait faire. et celle-ci nous dérange, je pense que c'est... Voilà, c'est celle d'un autre. C'est bon. Et après, le Yémen, tout le monde s'en fout. Absolument. Et la France, l'Irak, c'est indirectement, énormément à la guerre du Yémen, puisque... Mais même... Même là-bas, parce qu'on a vendu énormément d'armes qui sont aujourd'hui à l'Ukraine. Oui, oui, oui. Et à l'Ukraine. Ça, c'est le meilleur. Comment dire ? C'est-à-dire, on a déconstruit complètement, on a foutu en l'air notre propre armée. On a tout foutu en l'air au nom de l'Europe et de la mondialisation. Souvent présenté par la gauche de gouvernement qui a beaucoup fait plus fait pour privatiser que toutes les droits de réunis. Et puis, non, voilà, ça nous rapporte de l'argent de vendre des armes en piscine. Les russes se sont construits une vraie autonomie que nous, on n'a plus. on n'a plus. Nous, on est vraiment des cas de le dire immunodéficients. Soit disant l'État-nation, voilà. Et évidemment pas président russe que nous nommons pas. Évidemment, tout, sauf un enfant de cœur. Mais c'est vrai, c'est pareil. Mes amis, bonne conscience, je leur disais, d'accord, c'est bien de soutenir le journaliste dissident, russe, machin. Mais regardez à votre porte, d'abord. Il faut regarder Julien Alcance. Ça, c'est beaucoup plus grave parce que c'est un journaliste beaucoup plus important que... Oui, non, oui, je ne sais pas. Et nous-mêmes, dans notre histoire, on vénère plutôt les hommes à poing, les logos, les Bonaparte, s'il le faut. En général, plus que les rois faibles... Tout à fait. En tant qu'un art, de toute façon, ce n'est pas matazoté. Après, s'il faut discuter du réel, je ne suis pas un anarchiste naïf. Je sais très bien que... Comme on dit en philosophie, c'est... L'anarchisme, c'est un idéal. Oui, oui, c'est un idéal. Ce n'est pas ici et maintenant, je n'y suis pas encore. Mais quand j'écris au maire de mon village, par exemple, c'est parce que je suis inspiré par la tradition du municipalisme libertaire. C'est-à-dire... Alors... Ce n'est pas un poseur de bon, c'est mon disque. Pardon ? Dans ta langue, c'est toi, on ne parle pas. Et ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Je sens, je sens. Une métaphore que j'utilise beaucoup dans un état value. Déjà, il y a dix ans, un peu qu'on travaille avec lui, c'était la phrase du Christ. Tu vois la paille dans l'œil dans l'horizon, mais pas la poudre. tu vois la poudre. Et en termes d'objectifs des Gilets jaunes, parce qu'on en a plein une sur-question de revendications, on a fini par quand même le tri, et même s'il y en a plusieurs, toutes sortes de déclinaisons, on a celles qui paraissent aujourd'hui fondamentales des constituants, c'est-à-dire pas de solution sans une grande réforme de la constitution. Parce que quand tu dis que tout est pourri, c'est évident qu'il y a un moment qu'il faut réécrire les règles du jeu. C'est vraiment l'écriture d'une nouvelle constitution, même pas à passage à la sixième république qui sera forcément bidouillée par les mêmes. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. On va redistribuer le rapport, évidemment, de l'État au peuple ou du peuple à l'État. Et c'est une petite place pour un peu d'anarchisme. Peut-être. On a l'idée forte de la martyr et du municipalisme libérateur. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été, autant Marx, pour ce qui est de l'analyse du capitalisme, était le plus grand de la bande, autant c'était Bakounine qui, politiquement, avait raison contre Marx. C'est-à-dire l'idée qu'il faut absolument en passer par l'État pour se débarrasser de l'État, Bakounine à 10, vous allez donner des cauchemars pratiques. C'est la seule chose que ça va donner. Mais bon, admettons, on n'a bien pas le choix pour l'instant d'en passer par l'État. Encore cru, même ça, ça s'issue aujourd'hui, je trouve. l'État est tellement plus à notre service que là encore, je reviens à cette idée de l'immanence, c'est-à-dire qu'ici et maintenant, on pense à l'éducation, à la nourriture, à l'information, c'est déjà fait. Donc, moi, de ce point de vue-là, voilà, il y a deux fronts, c'est-à-dire d'ores et déjà s'organiser de manière à l'art ici et maintenant. Maintenant, s'il faut se projeter dans l'avenir, c'est évident, il faut vraiment détruire toutes les institutions qui sont en place dans le possible. Il faut vraiment redistribuer tout le monde. Donc, s'il faut en passer pour l'État pour un jour détruire l'État, en passer pour l'État. C'est-à-dire c'est le paradoxe d'en passer par la centralisation pour décentraliser. Oui, très bien. C'est-à-dire redonner vraiment tout le pouvoir aux soviets disait-on au début de la révolution de 1917, ça a vite été trahi précédemment par hiérarchisation, concentration du pouvoir, centralisation. Ils ont fait penser à une petite phrase de CIS en 1789 qui dit à un moment qui, et c'est très intéressant, qui dit « Bon, nous ne sommes pas, nous sommes trop nombreux pour avoir la démocratie donc nous aurons la République. » C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, on nous dit « Vous avez la démocratie et la République. » Non, on n'a rien ni l'autre. Et au-dessus même, ou alors la République est vraiment une sorte de fascisme où on n'a que la République qui est déniée dans la démocratie, au bout du compte, c'est... C'est du pur semblant, enfin, c'est sûr. C'est l'un de l'autre. Aujourd'hui, c'est l'un de l'autre. Mais c'est ça qu'est-ce qu'ils opènent chez Badiou, c'est qu'ils se rendent très bien compte de tout ça, de l'impôt sur que c'est l'élection, piège à con et ça, et d'être premier à le dire. Mais il faut quand même obéir. C'est-à-dire la santé, c'est un domaine distinct. Ceux qui nous veulent du mal partout ailleurs, pas tout à coup, c'est la santé de cette grandeur de gens qui se prétendent et qui se laissent avoir par le discours médiatique. C'est ça. D'ailleurs, Guillaume, tu as fait un travail très intéressant sur les éléments de langage à la télévision. Ça serait intéressant peut-être justement de le regarder à ce moment-là dans le sens où c'est à l'occasion des obsèques du professeur Montagné. Des obsèques du professeur Montagné et donc, tu es tombé sur une scène chronique du langage sur lesquels s'appuient donc les gens qui veulent rester dans leur petit confort. Mais là, il est nu quand même parce que justement pour Montagné, c'est quand même fort d'arriver à le dénigrer. C'est dur 10 minutes. C'est dur même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes et en plus, c'est pareil, une sorte de démission réclamante, j'espère. Je suis venu vous parler de 29 heures, 29 heures au cours desquelles le professeur Luc Montagné, prix Nobel de médecine ayant muté prophète conflottiste, aura flotté dans les labes tel un zombie de l'actualité. La vie l'avait quitté mardi 8 février à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, mais dès le lendemain, autour de son cadavre, le monde des vivants s'était coupé en deux. Il y avait d'un côté des croyants éplorés, des croyants éplorés, Montagné, 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 qui sur un site internet célébrait leur grand homme. Didier Raoult était le plus connu et Sud Radio sur ses ondes amplifiait leur peine. Amplifiait leur peine. Merci Montagné ! Merci Montagné ! Ces affligés étaient des réfractaires aux vaccins, des contempteurs du covidisme puisque selon eux, la lutte contre le covid n'était qu'un prétexte pour nous asservir. Luc Montagné avait été leur guide prestigieux et même dans sa mort, il nourrissait leur colère. Tandis que Sud Radio entrait un requiem. Ni TF1, ni France Télévisions, ni RTL, ni France Inter, ni West France, ni Le Monde, ni Le Figaro, ni l'agence France Presse ne pipaient mot de la fin du professeur Montagné. Et ce silence absolu était bien la preuve de la vilainie des médias du système qui escamotait la mort d'un homme de vérité, d'un dissident. Bon. Alors entre nous, les complotistes n'avaient qu'un petit peu raison. Les complotistes n'avaient qu'un petit peu raison. Car oui, c'était délibérément que les médias légitimes ne disaient rien du professeur, mais en réalité, ils ne le pouvaient pas. La mort de Montagné avait été annoncée mercredi matin sur le compte Twitter de France Soir, un site au nom prestigieux, mais qui avait tellement dérivé, tellement loin de l'information, qu'il ne peut plus être considéré comme une source pour l'agence France Presse, pour Sud-Ouest, pour France Info ou pour nous-mêmes. Ou pour nous-mêmes. Il fallait qu'un média admis par ses pairs se fasse dire la mort de Montagné pour qu'ensuite tous l'annonçassent. En mourant, le professeur nous avait donc piégés à son destin scindé. Oh ! Il avait été co-découvreur à l'Institut Pasteur du virus du sida dans les années 80. Il en avait reçu en 2008 un prix Nobel tardif, mais après cet honneur, il avait pris la tangente. Et au fil des temps, Luc Montagné avait soutenu qu'il pouvait guérir le Parkinson du pape Jean-Paul II avec de la papaye écrasée. Avec de la papaye écrasée. que l'on combattrait l'autisme avec des antibiotiques, que les Africains souffraient du sida parce qu'ils ne mangeaient pas assez équilibrés et que finalement, il était sans doute criminel de vacciner nos enfants. des gens qui ont travaillé avec Luc Montagné pour lui rendre au rin. Voilà, c'était une rémonie émouvante qui s'est recueillis pour saluer ce mentor. Il y a eu des témoignages de tous ces personnes proches qui ont travaillé avec lui, qui ont retracé toute sa carrière. Et il y a eu un moment même des témoignages des professeurs d'universités aux Etats-Unis qui ont travaillé avec lui. C'était très touchant et une très très belle cérémonie. Bref, quand la crise du Covid était arrivée, le professeur Montagné était devenu un paria scientifique, un vieillard rejeté, inaudible. Il était devenu un paria scientifique, un vieillard rejeté, inaudible. Mais pourtant porté par une passion entêtée, la pandémie lui avait ramené un public. Qu'est-ce qu'il avait à gagner, le professeur Montagné, à se battre de la sorte, à aller contre toutes les forces, à aller contre toutes les insultes. On l'a même traité de sénile. Mais moi, je souhaite à ceux qui l'ont traité de sénile d'être aussi sénile que lui. Parce qu'alors, ça voudrait dire qu'ils sont devenus d'un coup, d'un seul, brillantissime. Auquel il expliquait que le Covid, c'était une invention des hommes qui y avaient injecté des petites doses de sida. Il avait péroré sur des médias qui sciemment confondent tout. Et après tout, ce n'était que logique si sa mort appartenait à François ou à Sud Radio parce que là au moins, on l'avait aimé. Il a fallu finalement que Libération Jeudi trouve son certificat de décès pour que la France majoritaire dans son ensemble apprenne enfin qu'un professeur était mort et que nous puissions lire de tristes nécrologies. de tristes nécrologies sur Montagnier qui avait été de la science avant de trahir. Avant de trahir. Lui avait le sens d'avoir mis sa connaissance au service de la nation et au service du pouvoir. La vérité au service du pouvoir. Et ça, cette notion, elle est à mon avis fondamentale. Et le pouvoir ferait bien de savoir écouter non pas que les experts qu'il nomme lui-même, le gouvernement, mais aussi des experts qui avaient tout à perdre. Il restera de cet homme ce balancement terrifiant d'une intelligence hors pair qui en vieillissant dérive. Qui en vieillissant dérive. Et de sa mort, il va nous rester aussi un vertige puisqu'il fut dans notre vie une journée au moins où le monde du complot aura eu raison avant nous, contre nous, à propos de la mort d'un homme. Allons-nous du coup douter, briser nos défenses et entendre considérer ces gens ? Considérer ces gens ? Ah, il doit bien rire montagné de son destin décharné. De son destin décharné. Il faut suivre les dossiers. Il s'agit tout le temps à suivre, à faire à suivre. Il faut toujours suivre les dossiers parce que c'est pareil dans ce monde de l'info, une info chasse l'autre et un mensonge chasse l'autre et il faut les suivre valide d'écrire toutes ces mensonges. Donc toi, tu as été à cette... Oui, oui, j'étais à sept entièrement. C'est vraiment bouleversant et c'est une atmosphère... Enfin, pour moi, c'était historique. C'était comme l'inhumation de Jean Moulin au Panthéon. Oui, oui. Olivier Soulier, je lui ai dit non, je reste avec le public parce que pour moi, les Perronnes, tout ça, c'est vraiment des héros. Oui, oui. Olivier lui-même. Mais c'est vrai que si j'avais dû faire un discours, j'aurais fait mon Malraux entre ici. Oui, oui. Et c'est du... C'est exactement du moment. Oui, oui. Non, non, tout à fait. C'est un grand personnage. C'est vrai qu'on voit qu'effectivement, cette société du spectacle, comme on le disait, est capable de te faire monter très haut ou de te faire disparaître. Oui, oui. C'est ce que dit Delors dans les commentaires sur la société du spectacle. Il dit là où la grâce, si de mémoire, vous a été impartie par une course spectaculaire, la disgrâce aussi sec et aussi vide. C'est vraiment étonnant. Bon, écoute, c'est pareil, affaire à suivre sur ce dossier. Voilà. Pour nous, ça a été vraiment une démonstration flagrante. Ils nous ont envoyé un journaliste. On voit que l'audience, enfin, les gens, ils sont gênés. Ils sont gênés. Ils ne trachent pas sur une pompe comme ça. Voilà. Oui, oui, oui. Et puis, de manière un petit peu... Voilà, ils prennent un type qui savent bien écrire, bien parler. C'est très bien d'enlever ça, mais c'est vraiment le venin qui sort de sa bouche. C'est vraiment assez extraordinaire. Et, écoute, et alors, tu as des projets d'écriture ? Oui, très, très vite. Je vais donner une version longue beaucoup plus philosophique. J'ai enlevé les trucs. Les autres, j'en ai des trucs à la vue. Je la publierai en mon goût que la sorte fit. Ça m'est un livre sur la folie auquel je pense depuis longtemps, mais avec ce qui se passe depuis 12 ans. C'est-à-dire, pour moi, j'ai eu, bon, j'ai évoqué les problèmes d'adolescence, c'est-à-dire, qui étaient même plus graves. Mes parents ont pu sans doute déjà m'envoyer mais en même temps, je n'y crois plus tellement, la psychiatrie. Ce n'est pas tellement l'antipsychiatrie des années 60 et ça. Je comprends tout à fait les... Mais comme je le disais, hors caméen, à Chloé Framry, on fait des vidéos ensemble et je disais, moi, c'est la meilleure thérapie psychiatrique que j'ai jamais eue. Parce que j'ai évoqué aussi avoir pendant longtemps souffert de paranoïa, vraiment de paranoïa. Mousseau et Artho à côté de moi et de bord, bref. c'était, comme disait Solaire, il faut être paranoïaque pour entrer dans la tête des maîtres. De bord, je les montre admirablement. Et moi, j'ai été vraiment très longtemps très, très, très paranoïa. Le mec qui, des fois, ne sort pas de chez lui pendant un mois et vraiment, le monde entier a mes trous. Bon, ça s'était déjà calmé depuis dix ans, mais j'ai eu d'autres problèmes, dépression, iso-psychotique, parfois. Terminé. Il n'y a plus rien. Je grafferai. 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 Ma grande école, c'est le réel. Les livres, s'ils ne sont pas connectés à tout instant au réel et à l'expérience réelle, ça reste des livres. Ça a été du piscopie, comme on en fait beaucoup à l'université. Le gilet jaune me disait, ça a été très compliqué d'avoir un rendez-vous chez le psy, mais laissez tomber tout ça, allez sur un rond-point gilet jaune. Voilà. Et là, tu rencontres... C'est ce que j'ai dit à un ami qui, justement, c'était la joie même, c'était vraiment un très, très, très bon jeune philosophe qui a tout pour devenir un grand philosophe. Et puis, la santé, et puis tout ce truc de ce qui se passe depuis deux ans, dépressif, très fatigué, après le livre. Ah, ouais, ouais. Je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit à peu près ça, je ne lui ai pas dit va t'en prendre, mais je lui ai dit quand tu as une vie politique, tu n'as plus besoin de psychiatrie. Ouais, ouais, ouais. Oui, tu ne peux pas sortir justement, exprimer, confronter. Après, le problème, ce n'est pas n'importe quelle vie politique. C'est-à-dire, si c'est une vie politique dans un parti, donc au service du mensonge, ça ne fera pas du lien spécialement. Au contraire, ouais. Oui, mais là, on est en train de faire de la philosophie. En train de faire de la philosophie, c'est-à-dire, effectivement, le type, comme moi, je l'ai été pendant 500 ans, qui voit ce que c'est que les partis politiques, il ne va pas y aller parce qu'il sait que c'est des mensonges. Donc, il préfère prendre sur lui et faire une dépression, un épisode psychotique, ça ne se décide pas. Par contre, quelque chose qui plutôt te tombe dessus, c'est des hallucinations. Mais même ça, même ces épisodes psychotiques que j'ai eus, je les ai compris, rétroactivement, comme j'ai compris mon enfance. Je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse chacun d'entre nous sa propre psychanalyse ou sa propre... Mais, je ne sais pas, la philosophie et la politique, c'est mieux. Oui, ça me donne. Je pensais aussi à notre gilet jaune, on a un exemple très riche, qui vient de lire, il vient, j'en ai parlé aux manifestations parisiennes qui sont difficiles puisque naffées de bout en bout, tu vois, c'est une situation incroyable, et il me dit, Vincent, c'est le seul lieu où je me sens libre. Dans cette meuf... C'est ce que je l'ai dit, avec cette... Pareil, cette vidéo qu'on a faite avec les Gégi Constituants, et c'est là où... La grande surprise... Mais, effectivement, les gens étaient... Au début, j'étais très surpris, c'est ça. Quelques jours, ça fait d'un demi-million de buts, et après, j'ai assez vite compris, c'est-à-dire que les gens étaient tout simplement contents de voir un interview. Et comme je le disais dans la vidéo, il fallait que ça soit un oso, à moi, qui n'est ni intellectuel médiatique, ni universitaire, pour ouvrir sa gueule et... Et des choses que je disais dans cette vidéo, il dit, ah, merci de venir, mais arrêtez de me dire merci. Moi, je viens ici, c'est de l'hédonisme. Non, mais je pense que... C'est pour se rendre pire, je pense que t'es... Enfin, dans cette démarche-là, t'es vraiment gilet jaune, avant d'être philosophe. C'est pas un philosophe qui soutient les gilets jaunes, mais bien un gilet jaune qui est philosophe, et tant mieux pour nous. Donc, c'est... Voilà, on vient pas avec notre background où on est vraiment à se confronter au réel et on profite de notre background pour... Patras, c'est une très belle idée que je garde pour moi, en sorte que je la fais complètement à ma manière, parce que lui, il reste enfermé dans... Tu sens, dans son... La très belle idée, c'est que la philosophie, par elle-même, ne crée pas de vérité. C'est-à-dire que la philosophie accueille des vérités qui viennent d'autres domaines. Et ces domaines sont contre le nombre de quatre, la science, la politique, l'amour et l'art. Laissons de côté l'amour et l'art, encore peu. Mais là, science et politique, donc il a raté complètement des Gilets jaunes et science, de ne pas vous parler quand vous parlez de science. Vous parlez de quoi ? De Gilbert de Ré ? De Karine Lacombe ? Anthony Fauci ? Neil Ferguson ? Tu vois ? Je lui pose la question dans les... C'est ça, la science ? Oui, c'est ça. Autant, on va dire, il est costaud en logique et mathématiques, même si... Mais, personnellement, ça... 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 Ça tire pas... D'affaires à tous les coups. Donc, voilà. Moi, j'ai accueilli les vérités qui venaient de ces gens-là et politiquement, voilà, il fallait écouter ce que disent les Gilets jaunes, mais eux-mêmes. C'est ce que je dirais, je le dis déjà dans la lettre, j'accentuerais dans la personne. C'est-à-dire, au lieu d'écouter ce que les médias disent sur les Gilets jaunes, aller sur le terrain. C'est surtout lui qui donne tout le temps des leçons là-dessus. Il faut faire du terrain, il faut faire des enquêtes. Oui, c'est ça. Mais ça a toujours été... J'appelle ça le maoïdisme du Rotary Club. Ça, je voulais être entre vous dans cette bataille-là. OK. Bon, écoutez, pour finir, il faut bien que les choses aient une fin. Alors, d'abord, effectivement, voilà, donc nous, Gilets jaunes, c'est pas notre... On n'a pas été guillé, forcément. On n'a pas fait de philosophie, encore que... Il y a des professeurs avec nous, etc., d'histoire. Mais on avait parlé, justement, quel livre tu pourrais nous conseiller pour nous introduire, justement, à la pensée philosophique, même si on est, donc, non universitaire ? J'en conseille toujours trois, c'est l'éthique de Spirza, donc le monde comme volonté de la présentation de Schopenhauer, que magnifiquement écrive, puis peut-être surtout introduction à la lecture de Hegel, que j'ai... C'est un livre assez miraculeux pour... autodidacte que je suis, et il y en avait d'autres comme moi, on sort vraiment bac plus zéro comme un bataille. Lacan, enfin, Lacan, ce n'était pas bac plus zéro parce que c'était un médecin, mais il n'avait pas fait l'université, il n'avait pas fait d'études philosophiques à proprement parler, et c'est devenu un des plus grands penseurs du XXe siècle grâce à ça, grâce au cours de Cogève sur Hegel. Et Cogève, lui-même, n'était pas universitaire, c'était un personnage très fascinant, qui était un aristocrate russe, qui a dû fuir la Russie après la révolution bolchevique, même s'il a toujours été très fasciné par la révolution bolchevique, par Lénine et par Staline, et beaucoup plus tard, on a découvert qu'il était en fait agent du KGB, ce dont beaucoup de gens ressourcés. Mais c'était vraiment l'agent de nous, parce que le plan Marshall, c'était lui, la CEE, c'était une des têtes en centre, et Montbar avait énormément d'admiration pour Alexandre Cogève. Et l'introduction à l'acteur de Hegel, c'est vraiment le philosophe Hegel le plus illisible peut-être de l'histoire, c'est-à-dire celui dont le style est en fait le plus compliqué. Moi, maintenant, j'arrive à lire dans le texte après beaucoup de travail et beaucoup d'excellents professeurs comme Badiou, c'est-à-dire sans Badiou, mais autre... Mais voilà, pour aller droit au but, on a été de très nombreux didactes à avoir été invités au banquier philosophique, c'est-à-dire si vous voulez vraiment aller dans le dur, si vous êtes vraiment motivés, disant oui, je veux comprendre cette grosse philosophie. Aujourd'hui, j'ai très envie de lire, par exemple, mais c'est... c'est passionnant de savoir comment un philosophe de ce niveau-là, universitaire, institutionnel, etc., qui a été très... Voilà, tu n'aurais pas le concept de fin de l'histoire de Fukuyama, par exemple, si tu n'avais pas eu Koget. D'ailleurs, Fukuyama, il fait référence à ce sujet. Donc, c'est vraiment la philosophie à son plus haut niveau. c'est-à-dire des boudoirs liés de manière un peu pédagogique, quoi. Oui, alors que c'est très spéculatif, mais toutes les phases sont très claires. C'est-à-dire que ça fait entrer dans la complexité de la philosophie, sans doute, parce que, et ça aussi, ça compte beaucoup, et c'est pour ça qu'en ce moment, d'ailleurs, j'adore faire des conférences, inviter moi à des conférences, même dans un village devant dix personnes, je viendrai. j'adore ça en ce moment, de transmettre tout autant par le langage parlé que par le... Et comme c'est pas Cogèbe, il a écrit d'autres livres Cogèbe, mais qui du reste sont écrits dans un style extrêmement fluide et clair, mais là, c'est des notes qu'ont compris les lèvres pour ses cours, et comme c'est extrêmement parlé, c'est très très prenant, tu vois, comme plus que ne peut l'être un style plus écrit, figé, etc. C'est vrai que le côté paroles vives, c'est toujours moi-même dans... J'essaie assez régulièrement de donner un truc assez parlé à mon style pour que ça soit plus pédagogique, mais ça ne remplace pas la vraie parole vive. Donc, les conférences que je fais, j'appelle ça les conférences dialogiques parce que j'improvise toujours. Moi, je peux en faire 5000 de conférences et je tirerai toujours quelque chose de différent. Et... Bon, ben, en tout cas, donc pas de notes, pas de... comme ça, comme à l'université, je lis mon texte, deux, trois questions et puis bref, ça. Non, je fais une introduction de 1000h40min et après, j'adore échanger avec le public. Très bien, très bien. Donc, voilà, l'appel est lancé. Oui, c'est un peu. Je suis frustré de ne pas en faire plus. Ah oui, on est déconfiné pour en profiter. et en vidéo aussi. Et voilà, en vidéo, est-ce que tu t'informes, est-ce que tu as des sites, voilà, d'informations ? Tu as une majestité, j'aime beaucoup mondialisation, point ça. François, évidemment, les vidéos de Raina Fondich, pour moi, sont incontournables parce que ça, c'est très intéressant, le rapport entre... On en avait parlé lié, on ne peut pas, ça serait trop long de reconstituer, de reconstituer, la réflexion sur la notion de vérité dans la modernité. Mais voilà, c'est des gens qui viennent d'horizont tellement différents dans chacune des vidéos de tous les pays, etc. Oui, j'ai vu. Eux, au niveau informationnel, pour moi, c'était le top, c'est clairement, les vidéos organisées par le Corona Investigative Committee, et tout ça, on trouve ça sur Auditiv, évidemment, c'est censuré sur... Et tu sais où il en est sur son initiative ? Il ne peut pas encore faire un vrai procès, donc c'est plutôt... C'est des vidéos de 5 heures, tu vois, ce n'est pas encore... C'est destiné à... Mais après, je suis d'accord, bon, avec le... C'est rare, un grand philosophe qui a été ce voileur au nom, c'est Agamben, il me dit Agamben, je veux bien le droit, la voie du droit, mais c'est comme dire à Hitler et à Stade. Oui, c'est ça, c'est l'observation que je m'étais faite, c'est que le premier Nuremberg, c'est une fois qu'ils avaient été arrêtés. Bien sûr. Voilà, mais faire un procès quand les mecs sont encore aux manettes, ça va être compliqué de le concrétiser. Ok, et un procès... Ils arrosent, la cour de l'AE est arrosée, mais déjà, mon ami, je crois, de Moranco a écrit un livre qui est démystifié complètement tribunal pénal international, et là, quand tu apprends qu'à 25%, c'est financé maintenant par Soros et par Bill Gates, c'est dit, sur le coup, ils sont arrosés, il y en a un, plainte pour crime contre l'humanité, qu'elle suite tu veux... quand toi, c'est ce qu'on disait, tu peux avoir raison, le problème, c'est que si tu es du mauvais côté du fusil, c'est comme si tu avais tort. Ok ? Oui, c'est un peu la philosophie Serge Orléans, dans le monde, il y a deux types. Ah oui, oui, il y a deux types de personnes, il y a ceux qui tiennent à revolver, il y a ceux qui creusent. Toi, tu creus. Voilà, c'est ça, exactement, même si tu as raison, tu creus. Ok, pour se divertir un peu, tu as un film... Bon, divertir, pas tellement, d'abord, je ne regarde plus de films, parce que c'est un petit peu pareil que... Et ça, c'est très situ aussi, c'est-à-dire, les situ avaient une idée qu'on pouvait trouver, à laquelle j'ai longtemps résisté, mais je comprends aujourd'hui beaucoup mieux ce qu'il voulait dire. Donc, je n'ai plus besoin de me taper une bonne toile, pourquoi est-ce que je regarderais Black Mirror le soir ? Dès que je me lève le matin, je suis dans un film, on est dans... C'est ce que je dis souvent, c'est voilà, on est dans un roman de Philippe Cadic mis en scène par Kubrick. Mais je conseillerais si je découvre un film, mais c'est sûrement pour les raisons que je viens de dire. Moi, ce que j'adore, c'est les grands cinéastes comme Cyberver ou Godard, quand il est vraiment très bon, quand c'est directement du réel, je ne sais pas comment m'expliquer, quand c'est pédagogique, quand ça t'apprend quelque chose sur le réel. Hitler, un film d'Allemagne, c'est un film de 9 heures de Cyberver, c'était un peu... Hitler se prenait pour un mètre en scène, c'était un cinéaste frustré. J'ai des anecdotes avec Chris Lang, j'ai admiré beaucoup Chris Lang, et Chris Lang était juif, il s'est barré, mais Chris Lang a eu un rendez-vous avec Goebbels, et... Goebbels... Chris Lang dit Goebbels, c'est pas ce père, il est clair, et Goebbels se dit bon ben, vous êtes le science préféré de... il est vrai que vous soyez dans le silence officiel. Chris Lang répond pourquoi pas, il y a un petit problème ici, c'est que je suis juif, et Goebbels lui répond nous décidons qui est juif et qui est pas. Et moi, ce que je dis dans mon livre, c'est qui est-ce qui décide de ce qu'est une pandémie et de ce qui n'est pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bravo, ça te paraît une phrase de... et ça, c'est le grand film de Cyberlac, un film d'Allemagne, Bon Godard, tout le monde connaît, et vraiment, moi, ce que je pense, c'est un film, il est très censuré sur la toile, donc il faut aller plutôt sur Odyssique, ailleurs, pour le voir, ça s'appelle The Great American Psy Opera. C'est un film de quasiment 4 heures sur les images du 11 septembre. Et la première fois que je l'ai vu, mais je poussais des cris. Je me disais, non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est la vérité qui éclatait, c'est ça. Je l'ai revu 4 ou 5 fois, comme tu voulais, vraiment, c'est un grand film, ça veut dire, moi, c'est ça que j'aime, c'est quand c'est grand artistiquement, mais c'est ancré dans le réel. Et aujourd'hui, je comprends plus que jamais la critique des situationnistes du, oui, de trop consommer de films, de trop... Avant, j'étais un peu comme ça, oui, voilà, Netflix, évidemment, mais là, le réel est tellement en train de dépasser la fiction, comme on dit, c'est une phrase de Foucault qui disait, j'ai confiance d'en avoir écrit que des fictions, mais je crois que des fictions peuvent fonctionner en réalité. Et la philosophie, au fond, c'est un peu... On a dit aussi trouver d'autres théories pour les complotistes car elles sont toutes réalisées. Oui, moi, j'ai fait une vidéo haïtée en direct par un réseau social que je ne nommerai pas de cette minute sur l'explication des origines du mot complotisme. La Célia qui a inventé ça pour discréditer, persécuter, voire éliminer tous ceux qui mettaient en cause la version officielle de l'assassinat de J.F. après, on a un peu oublié le mot complotiste. Et puis, la resurgie, le concept, pareil, pour les bonnes raisons, tous ceux qui ouvraient en l'air, en disant, mais quand même, physiquement, c'est juste matériellement pas possible. De Boeing, de passer, rouler les deux plus puissantes tours du monde, d'ailleurs, de millions de... Oui, d'ailleurs, trois. Sans parler de la Péthibanie où il n'y avait rien, sans parler du Pentagone où il n'y avait rien, etc. Le tout téléguisé par un Barbus ou un Yannis, plus un grand afghan, mais bien sûr, un djihadiste fou dont la moitié aurait se bouillé à la gueule s'il fait de la coque et maté des scripts et tiré des buts. Oui, bien sûr. Et dont la moitié était encore en vie, en fait. Bon, on va pas refaire le dossier, mais c'est vrai que de toute façon, t'as indiqué éventuellement la question. Bon, bref, et là, il s'agirait de se demander comment ça se fait tout ça pour dire que ça n'existe pas à le complotisme. C'est uniquement un terme qui a une origine bien précise. C'est-à-dire, chaque fois qu'on utilise le terme complotisme, qu'on ne le veuille pas, qu'on ne le souhaite pas, on utilise un terme policier qui a une notion uniquement concernant policière. Et derrière, le temps de vous dire, c'est des gens extrêmement différemment venus d'horizons, extrêmement... C'est toutes les couleurs de la pochette. Alors, seul point commun, c'est la passion de la vérité. Et ça, c'est le nouveau néologisme. Nous, on adore ça, les philosophes et les mots barbares. Moi, je propose que tu en as d'être entendu, évidemment, je n'ai pas encore le reprendissement nécessaire, mais je ne le dis jamais. C'est de remplacer le mot complotisme par parésia. C'est parésia, c'est le dernier fou, c'est parésia, c'est un mot gré qui veut dire tout dire. Et parésia, c'est celui qui dit la vérité, c'est un peu cassandre. C'est Antigone, c'est, voilà, on est trop carré au brousdeur. Dès le début, il dit qu'il faut qu'on soit tous des Antigones et ça. Donc je dis complotistes de tous les pays, réunissez-vous pour paroder Marx et remplacez le mot complotisme qui est quand même assez infamant par parésiaste. Parce que c'est le seul trait d'union de ceux qu'on traite de complotisme. Oui, mais c'est plus juste parce que le complotisme, ça devrait être celui qui complote. Non, c'est celui qui dénonce des complots. On peut tout dire, c'est... Une autre idée que j'aurais, c'est de re... Walter Benjamin, il en parle dans son livre sur Baudelaire, il évoque dans la figure la plus connue, c'est Blanqui, c'est-à-dire les conspirateurs professionnels. Et ça, c'est un truc très intéressant que dit Debord sur la société du spectacle. Il dit, justement, la définition classique de complot, c'est comploter contre l'ordre d'établir. Et il dit, la nouveauté de la société du spectacle, c'est qu'on passe son temps à comploter pour, avec, et ça aussi, l'analyse de dehors est plus actuelle que jamais, pour que ça soit un front unifié. Et c'est ça, le petit défaut des gens qui ont défini un proprement comme complotiste. Des fois, ils disent, ils sont tous d'accord, ils veulent tous faire la même chose c'est que ça. Et ça, c'est pas du tout vrai. Il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas être vraies. C'est-à-dire, un point faible aussi de l'ennemi, et ça, vraiment, c'est ma passion philosophique de le démontrer, c'est qu'ils ont un agenda. Ils sont vraiment, ils ne peuvent pas un des morts. Et ils pensent vraiment que ça va se passer, qu'ils vont pouvoir et moi, je me dis, ça ne marchera pas. Là, c'est le lien entre mon anarchisme philosophique et mon anarchisme politique. C'est-à-dire, pour des raisons philosophiques extrêmement profondes, par définition, ça ne peut pas marcher. Malheureusement, l'histoire, la leçon, quand même, aurait dû être accablante, c'est que chaque fois qu'on essaye d'installer une hégémonie qui se prétend définitive, qui se prétend parfaite, qui se prétend ceci, elle s'étend. Et de plus dans du vide. Tout à fait. C'est ce que je dis dans mon livre, c'est-à-dire, grâce à ce qui s'est passé depuis deux ans, on aurait pu croire dans dix ans, vingt ans, trente ans, où on aura vaincu le transhumanisme, mais il est peut-être en train déjà de suicider. Troisième Reich, qui devait être millénaire, alors Laurent Alexandre, à la télé, il nous dit, non, des millions d'années, et... Oui, oui, en mille ans, ça a duré quatorze ans, des millions d'années, peut-être l'année prochaine, c'est peut-être dans deux mois. Les puissants peuvent avoir leur plan, le peuple a toujours sa carte à jouer. Même si on est toujours pris un peu par surprise, etc. Ça, c'est un des nombreux mots d'ordre qu'on aurait pu développer là-dessus, mais c'est vraiment le thermocollectif contre l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, derrière l'intelligence artificielle, il y a quelques êtres humains, et ils ne font pas le poids si on met tous nos savoirs, et c'est comme ça que ça se construit une vérité philosophique moderne du terme, c'est en faisant concluer tous les savoirs. Donc là-dessus, on a déjà gagné une bataille importante dans cette guerre, qui est déjà la bataille de l'information. Ah, bravo. Écoute, merci, c'est le mot de la fin. On est là, d'ailleurs, avec ce nouveau média pour participer à cette bataille. C'est ça. Merci, Guillaume. Et puis, écoute, à la prochaine. À la prochaine, merci. Et comme, donc, on va conclure avec, évidemment, le flicard des prostituants. Aouh. 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 Écoute, après, on n'est pas des prostituants professionnels. Je ne suis pas sûr que tu verras si cette sortie vaut le coup ou pas. Bien.